Ok, c'est bon, on est bien, t'es installé. C'est bon. Par contre, du coup, en termes de Covid, on est comment, en termes de distance ? Écoute, 1m10. Ok, c'est bon. Pourquoi ? Non, moi, c'est Capitaine Hilderick. Un peu trop tôt, nous avons eu à peine le temps de célébrer la calandre du sommeil. C'est vrai qu'avec le confinement qu'on nous a imposé pour les événements d'Halloween, ça a été un sacré crève-cœur de ne pas pouvoir recevoir les aventuriers et les pérégrins sur cette période. Mine de rien, on a quand même accueilli plusieurs centaines de personnes sur la période relativement courte, de septembre et octobre. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de belles aventures et de belles choses qui se sont passées. Beaucoup. Ils ont mené leur quête avec brio et surtout avec panache. Et on les attend pour la prochaine saison, justement. Alors, en 2021, on va remanier un petit peu les choses. Il y aura de nombreux événements qui vont être planifiés sur la programmation. On va les scinder en deux groupes, à savoir le groupe des aventures, donc des sessions qui vont durer quatre heures, et le groupe des périples, à savoir des sessions qui vont durer huit heures. C'est le moment où nous allons accueillir les pérégrins. Généralement, des familles ou des groupes d'amis qui viennent en découdre avec tous les mystères de Terre et Vordes. Oui, sur le site internet, il y a déjà les sauf-conduits. Ce sont des billets d'entrée, tout simplement. Pour les sessions de quatre heures, il en existe trois différents. Le sauf-conduit pérégrin, qui correspond aux adultes. Le sauf-conduit successeur, qui correspond aux adolescents. Et le sauf-conduit marmaille, qui correspond aux plus petits, puisque même eux sont contribués à l'aventure. Et parfois, ce sont même les plus courageux de ces pérégrins. Et donc, des packs familles sont également proposés sur le site internet, pour pouvoir justement profiter de ces expériences, tout en sachant que lorsqu'un sauf-conduit est acheté, il est valable sur l'ensemble des expériences et sur l'ensemble des événements qui seront proposés. C'est-à-dire que vous avez le choix, si vous voulez l'utiliser en juin, en juillet, ou à une autre période. Vous n'êtes pas imposé de choisir un billet pour une date précise. Vous achetez votre billet, et ensuite, vous choisissez sur quelle date vous voulez venir, en prenant contact avec nous, directement sur le module de réservation. C'est le moment où les pérégrins et les veilleurs sont attendus pour vivre des aventures beaucoup plus palpitantes. On en profitera même pour faire un repas ensemble. Alors que ce soit, en effet, un déjeuner ou un dîner, en fonction des différents événements qui seront montés en 8 heures. Là encore, directement sur le site internet, c'est ce qu'on appelle les lettres d'escorte. Elles sont valables justement pour les périples de 8 heures. Elles sont nominatives également, et elles sont valables sur une des dates des événements de 8 heures qui seront proposés. Sur une aventure de 4 heures, elle est plus familiale, parce qu'elle est un peu plus courte, et un tout petit peu moins scénarisée. Ce qui va permettre d'avoir une certaine forme de liberté pour les familles, et de pouvoir adapter notamment aux plus petits, qui vont avoir à se déplacer sur l'ensemble du royaume. Contrairement à l'offre de 8 heures, qui va être beaucoup plus scénarisée, qui va comprendre de la restauration, que ce soit en déjeuner ou en dîner, et qui va permettre des scénarisations beaucoup plus extrêmes, notamment pour les événements qui, eux, seront interdits au moins de 16 ans. Puisque là, le capitaine se donne à cœur joie de pouvoir tester ses veilleurs et ses recrues. C'est cela. D'ailleurs, je n'hésiterai pas à mettre en place de nouveaux camps de recrutement pour les futurs veilleurs. Et je demanderai à mes anciens veilleurs de venir me seconder dans ces aventures. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez déjà pu acquérir vos lettres d'escorte ou vos saufs-conduits, nous, la programmation, on est en train de la boucler en ce moment. Les différentes dates, les différents samedis, les différents mercredis qui seront ouverts, et parfois même d'autres dates parfois. Toutes ces dates seront à retrouver dans l'onglet programmation du site internet, et seront disponibles tout début janvier. Et peut-être avant, si on a réussi à bien tout caler. Mais en tout cas, voilà, là, on sait que c'est une question de jours, voire de semaines, avant qu'on puisse vous l'annoncer officiellement. On peut préciser qu'il y aura beaucoup plus de dates pour cette année. C'est une vraie saison. Bah écoutez, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ce scénario. Non, 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 stop, stop. T'as le droit d'y croire. Ok. Bon, bah, ce sera à découvrir directement en venant. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt. Sous-titrage ST' 501